Chaque minute qui passe, des milliers de microbes s'incrustent. Alors, en plus du lavage des mains, n'oubliez pas de vous protéger le visage contre le Covid-19, masque FFP2 ou chirurgical, couvrant intégralement le nez et la bouche. Tous mobilisés contre le virus du Covid-19. Cette femme vient d'atterrir en réanimation. Elle va subir des lourdes opérations, mais n'est pas certaine d'en ressortir vivante. Alors, s'il vous plaît, arrêtez tout contact avec d'autres personnes et espacez-vous d'au moins 1,5 mètre. Tous mobilisés contre le virus du Covid-19. Les meilleurs traitements contre des graves maladies peuvent être injectés grâce à des seringues. Même si elles font peur à regarder, il ne faut surtout pas les regarder et se laisser faire. Alors, n'oubliez pas de faire vos rappels tous les 3 à 6 mois pour vos anticorps. Tous mobilisés contre le virus du Covid-19. Chaque jour, nous nous transmettons des maladies de personne en personne. Mais pour être sûr de ne pas développer des formes de maladies graves, faites-vous d'abord tester contre le virus du Covid-19 juste avant de consulter votre médecin. Tous mobilisés contre le virus du Covid-19. De plus en plus de personnes s'aggravent psychologiquement en restant seules, en pensant avoir le virus. Et pourtant, il est impératif de faire des activités et de développer des liens sociaux, même à distance. Tous mobilisés contre le virus du Covid-19. En ce moment, chaque personne qui passe les frontières, c'est le virus qui fait des milliers de tours de la planète Terre. Alors, pourquoi ne pas visiter notre beau pays au lieu de faire des voyages à l'étranger ? Tous mobilisés contre le virus du Covid-19. Cette année encore, le Covid-19 sera présent. Il sera impossible de retrouver une vie normale tant que les personnes ne respecteront pas les gestes qui suivent. Port du masque FFP2 ou chirurgical obligatoire couvrant intégralement le nez et la bouche. Arrêtez tout contact avec les personnes et espacez-vous d'au moins 1,5 mètre. Le vaccin est le meilleur moyen de éradiquer et de vous protéger contre ce virus. Si vous êtes malade ou que votre température frontale dépasse 37,5 degrés, vous êtes probablement malade. N'oubliez pas de vous faire tester avant de voir votre médecin. Évitez également les voyages à travers le globe. Faites des activités près de chez vous et pas plus de 6 personnes. Et si vous n'êtes qu'à contact ou testé positif, restez chez vous mais ne vous punissez pas d'activités. Tous mobilisés contre le virus du Covid-19. En cas d'urgence, contactez le 15. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !